Je suis Fabrice Soledano, je suis directeur général d'IDTGV. IDTGV c'est une filiale de la SNCF qui a vraiment été créée pour servir de laboratoire d'innovation, d'idées, de services pour les voyageurs du train grande vitesse. On fait voyager à peu près 5 millions de voyageurs par an et auprès de ces 5 millions de voyageurs, on adresse effectivement des tests de services qui sont probants, sont repris après par l'ensemble de la grande vitesse et notamment du TGV. Le dispositif en termes de satisfaction client, on a effectivement changé de dispositif il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On va aller interroger automatiquement l'ensemble de nos voyageurs, soit après leur voyage, soit après leur contact auprès de notre service client, pour mesurer l'ensemble de leur satisfaction sur les différents critères, sur les différents services. Cette notion d'exhaustivité est importante parce qu'elle nous permet d'enrichir notre base et la connaissance qu'on peut avoir de nos voyageurs et donc de pouvoir derrière leur adresser une relation beaucoup plus personnalisée par rapport à ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils nous ont témoigné. Toute cette information de connaissance client, elle est désormais remontée sur les outils des contrôleurs qui sont à bord, qui sont totalement libres pour vraiment être dans une posture relationnelle vis-à-vis des voyageurs. Et donc, ils vont pouvoir aller appréhender les voyageurs qui, par exemple, ont été insatisfaits lors de leur récent voyage. Donc, ils vont avoir cette responsabilisation de pouvoir leur offrir un certain nombre de gestes commerciaux et de pouvoir justement, eux-mêmes, directement, être un vrai canal de relation client. Et la deuxième fonctionnalité qu'on a développée par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle le chat superviseur, qui est en fait un outil qui permet au superviseur de communiquer avec le client, où c'est d'ailleurs le client généralement qui pose des questions au superviseur lorsqu'il a besoin de lui, parce qu'il a une question pendant son trajet. Et donc, le voyageur qui est assis à sa place dans le train depuis son application mobile IDTGV va pouvoir engager une conversation avec le superviseur qui, lui, va la recevoir sur son outil. C'est vraiment un moyen, finalement, d'avoir une conversation qu'on pourrait avoir avec un plateau de service client, mais à chaud pendant son voyage et finalement avec le meilleur expert du train, c'est-à-dire le superviseur qui va pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Il y a vraiment ici un intérêt pour nous à répondre immédiatement à un besoin client. Et c'est vrai que cette instantanéité, à partir du moment où elle est bien traitée, l'ensemble du voyage est vraiment perçu différemment. Parce qu'on avait besoin de quelqu'un, on a eu une personne physique qui s'est occupée de nous, on sait qui c'est, on connaît son prénom, le superviseur est présenté sur l'application mobile, il y a sa photo et donc je sais pertinemment exactement à qui je m'adresse. On a vraiment l'ambition d'enrichir l'expérience de voyage. Ces fonctionnalités-là étaient vraiment importantes à développer.